Direction là-bas, dans l'arrière-pays, entre Aix et Marseille, cachée dans un petit village, retrouver Caroline Creveillet. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans la Victoire Étendel. Dis-nous le nom de ton village ou de la ville là où tu habites. Les Pènes Mirabeau. Et les habitants s'appellent les ? Les Pénois. Les Pénois. Eh bien c'est une Pénoise heureuse que l'on a aujourd'hui, qui était à l'entraînement ce matin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Entraînement de boxe, c'était quoi ce matin ? Entraînement de musculaire, renforcement musculaire des épaules. Eh oui, parce que tu sors de blessure. C'est ça, oui. Je rappelle juste rapidement Caroline, ton palmarès, tu as été championne d'Europe 2019-2021, vice-championne du monde 2019, championne de France 2019. Évidemment, il y a l'objectif des championnats du monde 2022 qui arrive. C'est en Turquie, c'est à Istanbul, c'est quand ? C'est ça, c'est au mois de mai en Turquie. Et du coup, ça sera mon deuxième championnat du monde et j'espère vraiment remporter une médaille. Ouais, tu es quand même vice-championne du monde. Donc moi, j'aurais surtout aimé t'entendre dire, j'ai vraiment envie de revenir avec l'or. Ça, vous allez m'interviewer avec la médaille d'or. Mais bon, je ne vais pas encore m'avancer beaucoup. Ça, c'est bon ça, Caroline. On va revoir un peu ton parcours et essayer de comprendre. Si j'entends bien en préparant cette émission, je me suis rendu compte que tu avais un grand frère et que finalement, tu le suivais partout et que ça a peut-être commencé comme ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours fait du sport en fait. Mes parents, ils m'ont toujours mis au sport, enfin, dès l'âge de 3-4 ans. Tu faisais quoi ? Et j'ai fait du judo, j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'équitation, du ping-pong. Et forcément, quand on a un grand frère, on suit un peu, enfin, c'est un peu notre exemple. Et du coup, j'ai pratiqué plusieurs sports avec lui et jusqu'au jour où il a fait de la boxe et du coup, je voulais le suivre. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 12 ans. Et tu t'éclatais déjà dans les autres disciplines ? Tu aimais vraiment le sport ou tu en faisais parce que tout le monde en faisait ? Non, vraiment, j'aimais vraiment ça et j'attendais toujours le week-end pour aller faire le sport. Et l'équitation, c'était vraiment, vraiment ma passion et que j'ai dû arrêter du coup pour la boxe. Mais bon, je le retrouverai quand même après. J'imagine, j'imagine. Donc, 12 ans, tu découvres la boxe. Tu te souviens de la première fois que tu mets les gants ? Où je mets les gants ? Non, pas forcément, mais je m'en rappelle que je suis allée avec une amie parce que ma mère, elle ne voulait pas que j'y aille. J'y aille seule. Et du coup, je suis allée avec ma meilleure amie et en fait, je me rappelle qu'elle était plus forte que moi. Et après, non, je ne me rappelle pas vraiment où j'ai mis les gants la première fois. Et le fait, pour bien comprendre ta personnalité, le fait que tu ailles avec une amie et qu'elle est plus forte que toi, ça t'énervait ? Ça te stimulait ? Ça quoi ? Moi, je voulais être meilleure. Moi, je voulais être meilleure. Et après, elle a arrêté par quelques mois après. Et moi, j'ai vraiment continué parce que j'aimais cette discipline et que je commençais vraiment à prendre goût. Donc, 12 ans, pour la première fois que tu découvres la boxe, tes premiers combats, c'est quand ? Ça va vite ? Oui, c'est quelques mois après parce qu'en fait, j'ai commencé, je crois, au mois de décembre. Et mon entraîneur de l'époque, Samuel Florimond, il m'avait dit, « L'année prochaine, tu viendras avec les grands. » Et moi, je n'avais pas bien compris. Et le lendemain, je suis allée avec les grands. Et du coup, il a rigolé et il m'a laissée avec les grands tout au long de l'année. Et après, la saison d'après, j'ai commencé les combats. Donc, tu as 13 ans à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens de ce premier combat ? J'aimerais que tu me le racontes. Oui, je m'en rappelle. J'étais stressée. Du coup, c'était en moins de 54 kg. Ma mère, mes parents étaient derrière moi. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre parce qu'on ne connaît pas ça. Et je me rappelle que j'étais stressée et que finalement, j'avais gagné. Et que finalement, quand on gagne, on a toujours envie de remonter sur le ring. Et c'est ce qui nous stimule. Et j'ai kiffé ça. À 13 ans, les combats, c'est combien de rounds ? Ça se passe comment ? C'était trois rounds. À l'époque, c'était trois rounds de deux minutes. Après, on est passé sur le format quatre rounds de deux minutes. Et maintenant, on est sur du trois fois trois, comme les hommes. D'accord. Donc, cette première victoire, on va en appeler très vite d'autres. Tes premiers titres de gloire, tu deviens championne de France. Alors, attends. Ton premier titre de championne de France, c'est quand ? C'est quand tu es cadette ? Oui, cadette. Pas la première année. La première année, j'ai fait vice-championne de France. Ah oui, après, l'année d'après, j'ai fait championne de France. La revanche, normal. Oui. Ça va vite s'enchaîner. Tu vas à 14 ans entrer en équipe de France Espoir. Et puis donc, il y a ces titres, vice-championne et championne de France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, tiens, ça sera ma vie, ça ? Est-ce que déjà, tu te projettes ? Non. Non, vraiment pas. Je me rappelle que ma mère était vraiment derrière moi en me disant, je ne veux pas que tu fasses ce métier. Pour nous, c'était inconcevable de faire ce sport, un métier en fait, parce que c'était une carrière, c'est court et long à la fois. Mais c'est juste un moment de notre vie. Et pour ma mère, c'était vraiment important d'avoir des bagages derrière et de continuer les études. Donc non, je ne me voyais pas faire ce métier-là. À quel moment tu vas te dire ou tu t'es dit, bon, OK, je vais continuer les études, mais j'ai vraiment envie de faire cette vie-là ? En 2019. Ah oui, donc beaucoup plus tard. Oui. Tu continues. Moi, c'est bien. De 2014, pardon, quoi ? Non, vas-y, vas-y. De 2014. Jusqu'en 2019, j'ai toujours continué mes études. J'ai fait un DUT et j'étais tout le temps à l'école et j'allais le sport avec les études. Donc pour moi, c'était très important d'avoir des diplômes et pouvoir avoir des bagages. Donc pour moi, je ne savais pas si j'allais faire de la boxe mon métier, mais en tout cas, je savais que j'avais un bagage des diplômes. Physiquement, c'était dur d'allier l'école, le bac après le DUT et la boxe de haut niveau ? Oui, au DUT, c'était compliqué parce que je faisais beaucoup des 8h-18h et j'allais m'entraîner entre midi et deux. Et le soir, je rentrais à 22h. Donc c'était lourd. Et physiquement, oui, il y avait beaucoup de fatigue accumulée. Et des fois, je m'endormais en cours. Oui, c'est plus difficile de s'endormir à l'entraînement. Oui, c'est vrai. Caroline, est-ce que tu dirais que pour réussir dans le sport de haut niveau, il faut avoir plus la dalle, plus fin que les autres ? Oui, c'est sûr. Par exemple, quelqu'un qui a des qualités techniques ou physiques, il va évoluer, mais ça ne va durer qu'un temps. Et si on n'est pas persévérant, si on n'a pas de discipline, si on ne se met pas une discipline et une rigueur, je pense que l'athlète ne fera pas chemin longtemps.